L'orgueil est souvent le grand coupable qui maintient la relation éloignée, enfermée dans une guerre froide. Lorsqu'une personne choisit de mettre fin à l'impasse, de confesser le rôle qu'elle a joué dans l'éloignement et de demander pardon, la relation peut souvent être restaurée. Dieu promet de pardonner et de restaurer quiconque vient à lui au nom de son Fils Jésus, Romains 10, 12, 13. Car il n'y a pas de différence entre Juifs et Grecs, car tous ont le même Seigneur qui dispense ses richesses à tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jean 14, 6 Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vit en paix que par moi. » Somme 90, 19 Rétablis-nous Seigneur, Dieu désarmé, que ton visage brille, afin que nous soyons sauvés. Jean 3, 16, 18 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quiconque croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La mort et la résurrection de Jésus-Christ mettent fin à l'éloignement de Dieu pour tous ceux qui viennent à lui par la foi. Jean 1, 12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai terminé. J'ai terminé. Merci.